Chose promise, chose due, nous cuisinons l'incontournable galette blanche et nous rendons honneur à la légumineuse, tout ça à la manière de la fermière Diane Aubu. Bienvenue à l'émission Les recettes de ma grand-mère! Bonjour Diane! Bonjour! Je suis contente de te retrouver cette semaine pour notre deuxième émission. Alors, comme prévu, on va faire les galettes blanches et puis qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? Parce qu'on a des surprises. Oui, on va cuisiner, on va préparer une soupe au poids, puis des faves au lard. On va débuter avec les galettes blanches comme prévu. On a besoin de quoi Diane pour faire les galettes? On a besoin de deux tasses de farine, deux cuillères et demie de poudre à pâte, une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de soda, une demi-tasse de graisse, puis une tasse de babeur ou de crème sûre. Au choix. Ou de crème, c'est au choix. Crème, crème sûre, babeur, alors on fait... Oui, on peut mélanger les deux aussi. OK. Tout ça, toi, cette semaine, tu vas le faire au gros robot culinaire? Oui. Tu vas tout mettre ça là-dedans, puis on pourrait quand même le faire à la main. À la main, oui. Sauf qu'aujourd'hui, ça va prendre un petit peu plus de temps si on le fait à la main. OK. Tandis qu'au robot, ça va plus. Bon, bien, je te laisse mettre les ingrédients dans ton plat. Parce qu'on mélange tout en même temps. OK. Ce n'est pas une recette compliquée à faire, là. Non, non, pas du tout. J'ai besoin de deux cuillères à thé et demie de poudre à pâte. Deux cuillères à thé et demie de poudre à pâte. OK. De poudre à pâte, j'ai besoin d'une demi-cuillère à thé de soda. Soda, quand on parle de soda, c'est de la petite vache. Alors, deux cuillères à thé de soda. Une demi. Une demi? Oui. OK. Puis, un petit peu de sel. Un petit peu de sel, là. Non, comme ça. Tu es vraiment un petit peu. Oui. Puis, une tasse de baveur. OK. C'est parce qu'au robot, je le mets tout en même temps. Si je le faisais à la main, bien là, je ferais la farine avec la crèche. Puis, après ça, je rajouterais. OK. On ne peut pas. Puis, on se déplace au robot. Tout est dedans. Ça ressemble un peu à notre pâte à tarte. Oui, c'est ça. Sauf que ça, on peut la travailler un petit peu plus. Pour que... Ah, bien oui, je remarque que la texture est... Pour ne pas que ça colle. Pour ne pas que ça colle. Elle fait moins et moins dure. Oui, pour ne pas que ça colle. Puis, après ça, bien, on met un petit peu de farine juste pour... OK. La recette, celle-là, avec deux tasses de farine, ça ne fait pas beaucoup de... De galettes? Ça ne fait pas beaucoup de galettes, non. C'est vraiment minime. Puis, on a fait une petite portion. Hier, on a fait deux, quatre, cinq, ça en va à peu près six. Six grosses galettes. Ça fait que si on en veut, on double la recette. Oui. Lorsque je roule ma pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop... Trop plat. Parce que lorsqu'elle va lever, ça va faire... Il va y avoir une différence entre les deux. Ça fait que si on les veut quand même assez épaisse? Assez épaisse comme celle-là, il faut que tu les mettes comme ça. OK. Bon, ça fait que là, tu as fait ton... Là, j'ai fait ça. Puis là, elle est prête. On va la couper parce que je pourrais la découper avec un... Les mettre rond ou carré. Oui, OK. Mais on va la faire carré. On va la faire carré comme ce qu'on a ici. Oui. Puis là, avec ton couteau, simplement, tu vas les diviser en portions égales. Oui, oui. Puis, OK, je vais t'apporter la plaque. On a préchauffé le four à 350. Oui. Ça fait que c'est vraiment... C'est très facile. Très facile, ça ne prend pas de temps. Oui. OK. Je veux-tu les couper? Non, je vais te laisser y aller. Ça fait qu'à la discrétion, on les coupe soit en rond ou on peut faire des motifs. Oui. Mais là, ce qu'on les faisait, il y a beaucoup de personnes qui les préfèrent carré. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent qu'ils sont meilleurs carré. Je ne sais pas. Peut-être qu'on rend service à des personnes aujourd'hui en faisant cette recette-là? Ça devrait, parce que... C'est en demande. C'est en demande, oui. Et puis là, avec tes retails, tu peux refaire? Avec le retail, tu refais la même chose. Tu roules à nouveau, puis tu... Ça fait que bon, j'en tourne ça au four pendant combien de temps, Diane? Bien, c'est à 350 degrés. Ah oui, c'est 350. 350, puis on... 350 jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Bien, on est prêtes maintenant à cuisiner la soupe au pois, un autre mets très populaire dans nos maisons québécoises, Diane. Oui. Franchement, on a tous aussi grandi en mangeant de la soupe au pois. Si ça n'a pas été le cas, bien, vous allez apprendre à la cuisiner aujourd'hui. Et c'est aussi très simple à faire. Je te vois, on a seulement le chaudron. On va tous mettre les ingrédients à même le chaudron, puis ça va être prêt à cuire. Oui. Alors, on a besoin de... On a besoin des pois. Moi, je prends des pois cassés. Comme légumes, là, il y a du céleri, du navet, des oignons, une pomme de terre, des carottes. OK. Je ne les coupe pas. Dans le fond, à part les oignons, le céleri que tu as coupé en petits morceaux, la patate, les carottes et les tranches de navet vont être entiers. Oui, entiers. Et puis, on a besoin aussi du leurre salé. On a besoin du leurre salé qu'on va découper en petits cubes. Je vais faire ça en petits cubes pendant que toi, tu nous expliques les pois. Pourquoi tu prends des pois jaunes? Bien, ça, c'est mon choix. OK. Pour moi, ça fait plus potage. Si on prend des pois ordinaires, des pois ronds, là, on doit les faire tremper durant la nuit. Oui, c'est vrai. Parce que là, d'habitude, la plupart du temps, on va faire tremper les pois pendant une bonne... toute la nuit. Toute la nuit. Parce que c'est quand même des pois secs. Oui. Ça fait que là, nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça fait que là, on a une petite quantité, là, parce qu'on a déjà utilisé. Ça fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets les pois, puis je rajoute de l'eau. Une bonne quantité, dans le fond, pour les submerger au complet. C'est parce que là, on n'en a pas beaucoup, là, mais normalement, là, il faut les submerger au complet. On n'a pas le choix. Au complet, tu laisses à peu près un demi pouce par-dessus. Oui, un demi pouce de plus. Ça fait que tout dépendant de la quantité de pois que vous allez prendre, bien, vous mesurez votre quantité d'eau en fonction de... Ensuite... Puis après, je rajoute mes légumes. Alors, tu as des céleri. Mais comme ici, là, le navet, je ne coupe pas en morceaux. OK. Je le laisse comme ça. Puis les carottes, puis la patate aussi. Alors, entier. Ça, c'est ta préférence à toi? C'est de la manière que toi, tu as appris à la panne? C'est de la manière que j'ai appris, oui. OK. Puis je vais rajouter aussi un petit peu d'herbe salée. Ah! Ça, on ne l'avait pas mentionné dans nos ingrédients de départ que tu mettais des herbes salées. Oui. Alors, herbes salées qu'on retrouve à l'épicier. À l'épicerie ou au sel qu'on fait, là. OK. Alors, une bonne cuillère à thé, dans le fond, d'herbes salées. OK. Oui. Puis là, on va rajouter notre... Notre l'or salé que je suis en train d'essayer de découper avec beaucoup d'énergie. Un couteau qui est un petit peu mal affûté, je dirais, ma chère Diane. Je vais y arriver. Oui, on va y remédier. Oui, on va y remédier. On met ça comme ça sans faire revenir. Parfait. Oui, avec... Aussi avec du sel puis du poivre, c'est tout. Au goût. Alors, on... Ça, c'est toujours... C'est toujours au goût. Lors de la cuisson, on va l'avoir souvent... On va s'ajuster. Puis on ajuste du poivre aussi. Oui. Fait que c'est tout. Alors, on met ça sur le four, le poivre. Le feu. Le feu. Combien de temps, Diane? Bien, jusqu'à ce que les légumes soient cuits puis que les poids soient tendres. Fait que c'est quelque chose qu'il faut aussi garder un oeil dessus. Oui. Alors, c'est à peu près, je te dirais... Là, avec le poivre cassé, ça va cuire plus facilement. Oui. Quoi? Une heure, deux heures? Oui. Entre une heure et deux heures. Entre une heure et deux heures, la soupe va être prête. Oui. Alors, on revient dans quelques instants avec le résultat. Après quelques heures de cuisson sur la cuisinière, notre soupe au pois est maintenant prête. Elle a de très belles textures, onctueuses. On dirait quasiment du maïs en crème, Diane. Hein? Oui. C'est beau. Toi, ce que tu fais d'habitude, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir tes légumes que tu as laissés cuire dedans, puis toi, tu les écrases. On va les couper en petits morceaux. Fait que tu écrases ça, tu vas le remettre après dans la soupe. Oui, je le remets dans la soupe. Je vais le remettre tout de suite pour finir à les écraser par après. Oui. On est de retour et puis on est prête à faire un autre plat très traditionnel. On parle des fèves au lard, communément appelés les bines. Alors, Diane, c'est encore très simple à faire parce que je te vois ici, tu as seulement un plat, puis tout va être fait à même le plat. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les fèves au lard? On a besoin des fèves. On a besoin du lard salé ou du bacon, de moutarde sèche, puis de la mélasse, du sel, du poivre, fin d'oignon. Alors, l'étape, c'est de laver les fèves, puis toi, tu les précuits dans le fond. Tu ne les fais pas tremper. Tu vas faire une précuisson. Ça va sauver du temps. Oui. Fait que dans le fond, tu laves tes fèves, tu les mets dans un chaudron, tu les fais bouillir un petit peu? Oui. Jusqu'à ce que la peau s'écaille un peu. Quand tu vois que la peau s'écaille, pour toi, c'est le signal que c'est juste assez. J'enlève l'eau, je les égoutte, puis après ça, je les mets dans mon chaudron. OK. Puis je rajoute du lard, le lard salé qu'on avait là. On les coupe en petits morceaux aussi? Oui, on les coupe en petits morceaux. OK. L'oignon, on l'huive au milieu. OK. Puis je rajoute un petit peu de moutarde sèche. OK. Nous, on les mange sucrées, mais savais-tu que la fève et toutes les légumineuses, c'est quelque chose de vraiment populaire dans le monde depuis pratiquement que le monde existe. Puis nous, on la mange sucrée à cause de l'érable. Les Indiens, les Amérindiens, avant, les faisaient cuire dans l'eau d'érable. Puis nous, on continue, mais on prend la melasse dans le fond. Oui, on pourra mettre les deux aussi. On peut mettre du sirop d'érable. Puis ça aussi. Puis OK. On rajoute du sel. OK. Mais ça, on va s'ajuster après pour la cuisson quand même lorsqu'on va goûter. Bien, ça cuit quand même assez longtemps. Oui, ça cuit assez longtemps à 350 degrés. Normalement, on prend une rotissoire ou quelque chose. Oui, un creuset ou… Quelque chose qui va au four. Quelque chose qui va au four, oui. Est-ce que tu commences, toi, avec le couvercle puis après la dernière… Non, moi, je laisse le couvercle toujours là. Tu vas juste aller vérifier s'il y a assez d'eau ou… Oui. Il ne faut pas qu'il manque d'eau parce que ça va sécher. Puis moi, bien, je rajoute la melasse. Bien, tu mets la melasse dedans. Oui. Tu peux… Fait que là, tu mêles ça, tu vas rajouter de l'eau aussi. Oui. Dans ton chaudron, tu vas les submerger également. Oui, et même un petit peu plus. Lorsque je vais rajouter de l'eau, là, je vais en mettre un petit peu plus. Que le… Que les fèvres. Puis… Puis la melasse, bien, elle, elle va… Si, mettons… Il y en a qui les aiment comme ça. Ça dépend d'où. Il y en a qui les aiment comme ça. Mais moi, je mets la melasse. Mais si je trouve qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute durant la cuisson. Ça fait que c'est aussi… C'est un plat qu'il faut aller souvent vérifier. Oui. On va voir si la consistance, si le goût… Oui. Si ils sont prêtes, s'ils manquent d'eau. Oui. C'est cuit combien de temps, Diane, ça? Ah oui. Deux, trois heures. Deux, trois heures facile? À 350? À 350. OK. Parce qu'ils sont déjà pré-cuites. Oui. Tu sais, j'ai dit deux, trois heures, peut-être un petit peu moins. Mais tu sais, il faut vérifier. C'est seulement ça. Ça fait que, dans le fond, ça ne change pas le goût… Pas du tout. …que tu les as pré-cuites un peu d'avance. Non. OK. Ça fait qu'on met ça dans un chaudron pour vous, puis on revient avec les résultats. Alors, voilà, ça complète les récits de ma grand-mère pour cette semaine avec nos fèves au lard, notre soupe au poids et nos bonnes galettes au baveur. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Diane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501